Pour schématiser un circuit électrique, nous avons besoin d'utiliser les symboles des différents dipôles. Voyons la liste des différents dipôles électriques associés à leurs photos, leurs dessins et enfin leurs symboles. Il existe deux types de dipôles, les générateurs et les récepteurs. Commençons par voir les générateurs. Les piles sont des générateurs. Il en existe dans différents formats dans le commerce. En classe, on utilise la pile plate de 4,5 volts. Son symbole correspond à deux barres verticales. La borne plus est grande et fine et la borne moins est petite et plus épaisse. Le générateur de tension continue doit se brancher sur une prise. On le représente avec un G dans un cercle et on n'oublie pas les bornes plus et moins de chaque côté. Parmi les récepteurs, on utilise la lampe avec une croix dans un cercle, le moteur, un M dans un cercle, la résistance, un rectangle, la diode, représentée par un triangle et une barre verticale, et enfin la DEL, même symbole que la diode, sauf qu'on y ajoute deux flèches pour indiquer qu'elle émet de la lumière. Reste enfin de quoi relier ces différents dipôles afin que le courant électrique puisse circuler. On retrouve donc les fils de connexion, représentés par des traits verticaux ou horizontaux, mais aussi l'interrupteur qui, selon sa position, ouvre et ferme le circuit et donc laisse ou pas le courant électrique circuler. L'interrupteur ouvert qui se comporte comme un isolant et donc le courant électrique ne circule pas et l'interrupteur fermé qui, lui, se comporte comme un conducteur et donc dans ce cas-là, le courant électrique peut circuler. Méthode pas à pas afin de réaliser le schéma d'un circuit électrique à partir d'un dessin. Nous allons schématiser un circuit comportant une pile et une lampe, reliées par des fils de connexion. Représentons les fils de connexion en couleur afin de faciliter la compréhension du schéma électrique. Il y a ainsi un fil de connexion vert qui relie la borne plus de la pile à la lampe et un fil de connexion rouge qui relie la borne moins de la pile à la lampe. Pour représenter le schéma de ce circuit électrique, nous devons commencer par placer le symbole de la pile, puis de la lampe. Plaçons à présent les fils de connexion, relions ces deux symboles par des fils de connexion, donc en vert de la borne plus de la pile à la lampe et en rouge de la borne moins de la pile à la lampe. Schématisons à présent un circuit possédant une pile et deux lampes. Pour réaliser ce schéma, nous avons besoin du symbole d'une pile, ainsi que deux symboles de lampe, le tout qui sera relié par des fils de connexion. Nous pouvons donc représenter le circuit ainsi, les deux lampes l'une à côté de l'autre, mais nous pouvons aussi le représenter les deux lampes l'une en face de l'autre sur chaque côté du rectangle. Mais il est possible aussi de représenter une lampe sur le côté gauche avec une lampe en bas, ou bien une lampe sur le côté droit et une lampe en bas. Ces quatre schémas sont tout à fait corrects. Cependant, on préférera représenter les schémas respectant une certaine symétrie, comme dans le schéma numéro 1 ou le numéro 2, où les lampes sont soit l'une à côté de l'autre, soit l'une en face de l'autre. Conseil pour bien réussir un schéma d'un circuit électrique. Pour ce qui est du matériel, vous devez vous mener d'un crayon papier bien taillé ou bien d'un critérium, ainsi que d'une règle. Utilisez de préférence une petite règle ou un petit réglé afin de faciliter la manipulation de celle-ci. Lorsque vous faites un schéma, il ne faut pas réaliser les erreurs suivantes. Les fils de connexion n'ont pas été tracés avec une règle. Les angles droits ne sont pas respectés. Or, un schéma doit avoir l'allure d'un carré ou d'un rectangle. Les symboles ne sont pas respectés puisque le symbole d'une lampe ne correspond pas à ceci. Et les connexions ne sont pas bien réalisées puisque tous les fils ne sont pas reliés correctement au dipôle. Enfin, il faut veiller, lorsqu'on utilise une règle, à bien tracer et ne pas dépasser dans les angles pour éviter que le schéma ressemble à ceci. Sur un schéma, on ne peut pas représenter l'état allumé ou éteint d'une lampe. Il faut le déduire à partir du schéma. Ainsi, sur cet exemple, l'interrupteur étant ouvert, le courant ne peut pas circuler, la lampe est éteinte. Sur ce second exemple, l'interrupteur est fermé, le courant peut donc circuler dans le circuit, la lampe est alors allumée. Enfin, lorsque vous réalisez un schéma sur un papier quadrillé, aidez-vous des lignes du quadrillage pour tracer vos traits de fils de connexion. Cela vous aidera et fera que le schéma sera plus propre.